bonsoir à tous ce soir on est passé près d'endran parce que christian eriksen a fait une crise à 43 minutes de jeu donc dieu merci tout va mieux son état de santé va mieux parce qu'ils ont communiqué en fait ils ont dit que comment j'irai il a pu respirer là il est comment dire il arrive à parler donc du coup dieu merci en fait heureusement que ça s'est bien terminé parce que il ya eu de longues minutes en fait sera pour tous parce que nous les soigneurs ils ont été là pour pour essayer de réanimer et dieu merci il a pu récupérer donc du coup c'est lui qui a apparemment qu'il a dit en fait via un festime à ses coéquipiers de reprendre le match parce que le match en fait il a été interrompu par l'ufa donc du coup à ce moment là il y avait 0-0 entre les deux équipes donc l'ufa ils ont ils ont comment dire ils ont consulté les deux équipes aussi bah eriksen il a donné son avis il a dit il souhaite que ses coéquipiers continuent le match en fait donc du coup ils sont entrés sur le terrain c'est vrai que quand il ya eu un drame comme ça c'est difficile en fait pour les joueurs de de retourner sur le terrain et surtout d'être concentré parce que honnêtement je pense qu'ils sont retournés sur le terrain mais ils n'avaient pas toute leur force en fait mais bon c'est dommage pour eux ils sont retournés sur le terrain en plus ils perdent le match ça se voyait en fait quand tu regardes sur le but voilà ils n'étaient pas concentrés là enfin c'est compliqué mais bon ce sont des choses qui arrivent et malgré que le danemark a eu un pénalty ils n'ont pas su concrétiser leur action et du coup ils ont perdu 1-0 contre la finlande qui pour le coup comment dire fait sa première victoire en fait c'est leur première participation à l'euro donc du coup le danemark ils ont perdu leur premier match il faut qu'ils soient résistés sur les deux qui arrivent en espérant qu'on va retrouver christian avec scène sur le terrain parce que c'est un très très bon joueur dire la vérité donc c'est un grand joueur c'est un grand attaque français un grand meilleur de jeu donc du coup enfin c'est tous un bon rétablissement eric sen donc c'est un joueur de classe mondiale faut dire la vérité donc du coup c'est le capitaine du danemark et voilà quoi j'espère que ça va aller mieux concernant le mode de la belgique donc je regardais le mode la belgique franchement la musique ils ont dominé ce match contre la russie il n'y avait pas photo c'est vrai que sur le premier but en fait quand tu regardes lukaku il est au rejet au départ mais le défenseur il a remis en jeu donc voilà c'est vrai qu'avec les règles et tout je comprends bon il ya but au final et sur le deuxième but c'est au moins minuet qui rentrent en plus il est rentré en cours de jeu donc il marque un but en plus tu vois il fait une passe décisive sur le dernier but de lukaku donc un coup c'est un très 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 bon attaquant faut dire la vérité le mec il est efficace il a toujours été efficace en fait que ce soit un club en sélection le mec il donne toujours le meilleur de lui-même faut respecter ce mec là honnêtement c'est le meilleur victoire de l'histoire de la belgique donc voilà donc honnêtement il mérite voilà si jamais je sais pas s'il va faire partie des meilleurs victoires de la compétition mais on verra bien en tout cas s'il en fait partie c'est que c'est mérité parce qu'au vu de la saison qui fait avec l'inter de Milan c'est énorme à chaque fois qu'ils jouent ils se dépassent donc voilà ce soir il y avait Eden Hazard qui était sur le banc au départ il est rentré en cours de jeu donc il a montré qu'il avait encore des jambes donc il va leur apporter en fait au cours de la compétition mais c'est dommage qu'il n'y a pas eu Kevin De Bruyne en fait parce que c'est lui le capitaine de cette équipe donc il n'est pas là il va revenir aussi mais bon la logique de toute façon ils ont franchement ils ont des bons joueurs faut dire la vérité quand tu regardes leur banc tout ça tu sais que c'est une équipe qui est bien équipée donc voilà quoi je ne m'inquiète pas pour eux parce que c'est une très grande équipe Dries Mbertens il a fait un très très bon match aussi et il y avait Torgan Hazard aussi il a fait un bon match quand tu regardes bien franchement ils ont géré quand tu as tout vu au courtois dans les buts tu sais que voilà tu étais assuré derrière et la Russie voilà quand Golovin tout ça il a essayé et le pauvre il était un peu seul mais là je trouve que la Russie ils n'ont pas montré grand chose parce que en plus c'est pour moi c'est une équipe voilà c'est une grande équipe tu vois mais bon sauf que là ce soir ils n'ont pas été au rendez-vous que ce soit dans le combat tu vois dans le jeu à la finition on n'en parle même pas parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion à se mettre sous la dent faut dire la vérité la Belgique a été supérieure sur ce match donc qui méritait de gagner tu vois les Diables Rouges ils ont les trois points donc du coup voilà c'est mérité et la suite ça promet tu vois donc la Belgique a dominé tout le match en fait il faut dire la vérité et voilà et d'après vous est-ce que la Belgique fait partie des favoris pour la victoire finale c'est tout pour aujourd'hui donc n'oubliez pas de liker à vous abonner à partager l'équipe on est ensemble bien Sous-titrage FR ?